Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle maintenant, il t'appelle, il t'appelle, Dieu t'appelle à l'instant. Bonjour, aujourd'hui 11 novembre, nous fêtons Saint Martin de Tours. Né en l'an 316 en France, le jeune Martin devient soldat à 15 ans. Un jour, il rencontre un pauvre grelottant à qui il donne son manteau. Jésus lui apparaît en songe la nuit même, revêtu de son manteau. Il hésitait à devenir chrétien et s'y décide enfin. Il quitte l'armée pour rejoindre Saint-Hilaire à Poitiers. Saint Martin reçoit le baptême et évangélise l'Illérie en combattant l'hérésie ancienne. En 361, il est ordonné diacre puis prêtre. Il se retire à Ligugé qui devient en peu d'année le premier monastère d'Occident. Martin Thomas-Turge accomplit des miracles. Il ressuscite notamment un jeune frère catéchumène. Le 4 juillet 371 fut l'ordination épiscopale de Martin. Il devient le troisième évêque de Tours, accomplissant plusieurs miracles dans cette ville, dont la guérison d'une jeune fille paralytique. Martin exorcise avicien le comte de Tours. Saint Martin meurt le 8 novembre à Cande, qui donne aux pauvres prêt-à-dieu. Saint Martin n'était même pas chrétien quand il a laissé parler son cœur. Malgré les maigres moyens dont Dieu nous a gratifiés, apprenons-nous aussi à soulager les pauvres. Nous faisons aussi mémoire de Saint Barthélémy. Joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez en ce jour. Et la pensée est un peu de l'ordination épiscopale de Martin.